Alors je vous fais cette vidéo sur l'équation de cercle. Donc là on va dire que c'est l'exercice un petit peu de base. On va déterminer l'équation d'un cercle, 200 entre un point, dont on connaît les coordonnées, avec un rayon. Alors là je vous affiche en ce moment les exercices du livre qui sont sur le site. Je vais taper un petit peu dans l'exercice 3, savoir-faire numéro 3. Voilà, je vais prendre le premier. Donc le thème équation de cercle. Voilà, trouver l'équation d'un cercle. On a besoin dans le cours de la formule de la distance. Donc, je vous rappelle la formule de la distance. La distance entre deux points. Distance cartélienne, xb, moins xa au carré, plus yb, moins yk au carré. Donc voilà, alors, l'exercice, je vais marquer l'exercice type. Ou l'exercice méthode, si vous voulez. Je prends un point A, avec des coordonnées. Je prends un rayon. Ce que je fais tout de suite. Je prends la même chose que dans le livre. 2, moins 3, et le rayon, c'est 7. Voilà. Et donc, c'est trouver l'équation. Cartésienne. Du cercle. C de centre A. Et de rayon R. Donc, en fait, on prend un point, un point libre du plan, de coordonnées x, y. On va dire que M appartient au cercle C, si et seulement si la distance de A à M est égale à 7. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve à calculer la distance entre deux points. Donc, M appartient au cercle C, si et seulement si. Alors, pour se débarrasser un tout petit peu de la racine carré, on passe tout ça au carré. On va dire que A à M au carré est égale à 49. Et donc, M appartient à C, si et seulement si. Alors, la distance A à M, ça va faire x l'abscisse de M moins 2 l'abscisse de A au carré plus entre parenthèses y l'ordre de A de M moins 3. Donc, plus 3 l'ordre de A au carré. Ça, c'est égal à 49. Donc voilà, pour ce premier exercice, on va prolonger un tout petit peu. Mais donc, voilà, on a trouvé l'équation du cercle C de centre A de coordonnées 2 moins 3 et de rayon 7. Cette équation est ici. D'accord ? Donc, à savoir, d'une manière générale, vous prenez un point A de coordonnées, je vais dire A et B pour ne pas dire x A et x B. Vous prenez un nombre positif. S'il est égal à 0, le cercle est réduit à un point. Et vous prenez à ce moment-là, M appartient au cercle de centre A et de rayon R. Si et seulement si, vous retrouvez en fait cette phrase-là. Si et seulement si, vous avez x moins A au carré plus y moins B au carré est égal au rayon au carré. Donc ça, c'est à savoir. Parce qu'on peut avoir un exercice tout de suite qui arrive derrière, que je vais vous faire, qui est, je vous donne une équation de cercle sous cette formule-là et je vous demande de retrouver les éléments caractéristiques du cercle. C'est-à-dire les coordonnées du centre et le rayon. Et là, on peut avoir pas mal de petits exercices. C'est ma prochaine vidéo. Donc voilà, regardez bien l'analogie. Là, on retrouve bien ici, si je n'avais regardé plus les coordonnées de A, vous pouvez regarder simplement cette équation de cercle. Je vous demande les éléments caractéristiques de ce cercle. C'est un cercle de rayon. Déjà, ça ressemble bien à la formule. Faites attention, il y a un plus, il y a deux carrés. Ici, il y a un nombre au carré. Enfin, il sait surtout qu'il y a un nombre positif. Donc vous avez les coordonnées du centre qui sont là. Avec la petite astuce qui est que la formule vous dit que c'est x moins quelque chose au carré plus y moins quelque chose. Donc là, les coordonnées, c'est 2 et moins 3. D'accord ? Il faut transformer dans sa tête le plus 3 en moins moins 3. Égal. Et ça, c'est le rayon au carré. 7 au carré. Voilà pour cette première vidéo. Je l'arrête là.